ou alors là coucou tout le monde c'est le miracle de la journée et bah dites donc alors oui ça fait depuis tout depuis hier même oui déjà hier impossible d'appuyer sur le bouton pour déclencher la vidéo voilà mon téléphone ne voulait pas et là je viens de réessayer pourtant j'ai essayé 50 fois aujourd'hui et pouf ça fonctionne alors en avant pour un tuto vite vite parce que et ben en attendant moi j'ai avancé donc il est bientôt il est bientôt fini quoi alors vous allez faire allez vas-y jette tout ça ira plus vite donc cette petite case comme ça je vais vous montrer je vais vous donner les dimensions et tout est tout ah je suis trop contente que ça ait démarré mon téléphone punaise par contre ma crève elle bat tout elle démarre tout seul pas besoin de bouton ça c'est les lingettes qui sont vieilles et sèches je sais pas si ça va faire l'affaire on va essayer ouais oh la la pardon alors les petites cases c'est attendez ça c'est pas très pratique vous allez plier alors petite case petite boîte déjà puisque chaque fois vous vous souvenez de mon principe si vous avez déjà fait des tutos avec moi il ya une sorte de boîte qui permet de faire coulisser le tiroir voilà punaise pardon alors petite boîte il en faudra sept exemplaires vous pliez à quatre à huit à douze à 16 et vous coupez à dix sept puis vous tournez votre c'est pas possible ça en mode portrait je vais y arriver un jour et dans l'autre sens vous pliez à quatre et vous coupez à 7,4 comme ça vous ferez trois par feuilles donc il en faut sept vous faites déjà deux feuilles comme ça vous en faites ça vous en fait six ok la troisième feuille vous la coupez à 7,4 d'abord pour pas gaspiller le reste et vous faites la dernière boîte qui vous manque ok puis ensuite vous faites les petits tiroirs je vais vous montrer quand même comment les plier les couper etc les petits tiroirs donc il en faut sept et les petits tiroirs c'est 3,7 7,7 11,4 15,4 et on coupe à 16,4 ou 16,5 ça va très bien et dans l'autre sens on coupe à 3 on plie à 3,7 et on coupe à 7,4 comme ça on a fait aussi trois par feuille donc voilà hop je me rapproche un peu le temps que vous fassiez un imprimé grand ou que vous preniez des notes en tout cas que vous ayez le temps de mettre sur pause voilà donc je vais utiliser du papier blanc j'ai pris le papier des blocs actions comme ça sinon vous prenez du 210 grammes chez Clairefontaine par exemple en papier alors c'est pas du trophée le trophée il est en couleur le blanc c'est du DCP et comme il est brillant il est plus mou donc au lieu de prendre du 160 il faut prendre du 210 grammes donc vous commencez comme ça, vous pliez à 4, à 8, à 12, à 16 et vous coupez à 17 ok puis vous tournez votre feuille, vous pliez à 4 et vous coupez à 7,4 et vous recommencez vous pliez à 4, vous coupez à 7,4 et vous recommencez, vous pliez à 4, vous coupez à 7,4 ok non on en fait 4 par feuille qu'est-ce que je dis 3 pourquoi j'ai dit 3 mais je dis que des conneries oui oui vous en faites 4 par feuille donc c'est pas grave la 4ème elle vous servira pas la 8ème elle vous servira pas mais c'est pas une catastrophe voilà ensuite pour faire les tiroirs vous faites à peu près la même chose vous pliez à 3,5 vous pliez à 7,5 vous pliez à 11,4 vous pliez à 15,4 et vous coupez à 16,5 vous tournez vous pliez à 3,7 et vous coupez à 7,4 et vous recommencez vous pliez à 3,7 et vous coupez à 7,4 etc et vous en faites aussi 4 par feuille donc vous en aurez 8 ensuite pour les montées et bien pour les montées j'ai pas de chute assez grande ça fait rien on va imaginer que j'ai plié à 3,7 ce qui n'est pas vrai je plie à beaucoup moins mais c'est pas grave voilà on va imaginer que j'ai plié à 3,7 et que j'ai coupé à 7,4 et dans l'autre sens j'ai plié on va faire les boîtes plutôt j'ai plié à 4, à 8, etc à 4, à 8, etc 12 16 mais si vous voulez regarder vous avez le le calendrier de l'avant du Père Noël qui a des boîtes comme ça de 4 cm ah alors oui je savais bien pourquoi je m'étais arrêtée et que j'étais en train de tester mon téléphone c'est parce que ma lame déconnait complètement voilà donc quand vous avez ça avec les bonnes dimensions là c'est des fausses dimensions pour tester vous prenez l'onglet de collage d'en bas vous épointez celui de côté et ceux d'en bas vous les épointez un petit peu de chaque côté donc moi je fais un V et la pointe de mon V doit terminer exactement là au croisement de tous les plis vous ne faites pas un V très large c'est un drôle de V et là un petit coup ici voilà vous marquez les plis tiens donc où est-il parti vous marquez les plis alors évidemment j'ai tellement plié au hasard que j'ai fait en vérité des onglets de collage trop long normalement les vôtres seront à la bonne taille si vous suivez bien les bonnes dimensions ici vous collez votre boîte avec l'onglet à l'extérieur ok et en vous mettant bien au fond de l'onglet bien au fond du pli vous collez et après vous rabattez ici vous mettez de la colle vous rabattez et vous vérifiez toujours en vous mettant là par exemple dans un angle vous vérifiez toujours que vous êtes à angle droit vous ne les collez pas comme ça j'exagère un peu on est d'accord mais des fois on a l'impression qu'elles sont angle droit et elles ne le sont pas donc depuis que je me colle là sur mes traits que je vérifie et bien je m'aperçois que si j'avais collé au pifomètre parfois j'avais un petit millimètre d'écart là et un millimètre plus un millimètre quand vous montez un truc comme ça bien à la fin il est tout de guingouin voilà ça c'est si c'est une boîte si c'est un tiroir après avoir marqué vos plis ou avant d'avoir marqué vos plis mais en tout cas avant de coller vous allez ici vous compter donc l'onglet de collage un côté entier et le deuxième en vous centrant bien comme il faut vous lui faites l'encoche et vous n'oubliez surtout pas parce qu'une fois que votre tiroir sera collé là il n'y a aucun moyen de venir faire l'encoche donc vous la faites bien avant de coller quand c'est le tiroir quand c'est la boîte il n'y a pas d'encoche quand c'est le tiroir il y a une encoche vous ne vous trompez pas vous ne le faites pas ici ou là vous ne la faites pas une encoche pardon vous ne la faites pas ici ou là parce que ici ça mesure 4 cm c'est la profondeur et là ça mesure 3,7 cm c'est la façade si vous la faites là ou là vous aurez votre encoche ici ou ici et je suis désolée mais vous ne pourrez pas ouvrir votre tiroir et vous ne pourrez pas le mettre dans ce sens là ça ne rentrera pas regardez ça ne passe pas il n'y a que dans ce sens là que ça passe c'est pas tout à fait un cube donc vous ne vous trompez pas voilà donc vous en faites 7 dimensions de celle-ci alors combien j'ai compté de boîte au fait est-ce que quelqu'un se souvient combien j'ai compté de boîte 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 voilà j'ai 24 boîtes donc si vous n'appréciez pas là le fait qu'il y en ait une plus longue dans ce cas là vous faites au lieu de 7 vous faites 9 boîtes et 9 tiroirs tous de la même taille et vous aurez 25 jours à votre calendrier au lieu de 24 voilà mais si vous voulez un calendrier à 24 cette boîte là elle mesure hop je vais vous la mettre là on va l'appeler petite haute voilà et là ça sera petit haut c'est le tiroir boîte petite et haute et tiroir petit et haut dimension du truc mûche c'est 8 12 20 24 et on coupe à 25 donc là vous vous mettez en mode paysage et yaouh non en fait attendez que je vous montre merde pardon j'ai perdu mon bouchon attendez je vais vous le faire parce que je me suis aperçu en le faisant que moi moi ça va je gère mais si je vous l'indique comme ça je vais vous générer à coup sûr une erreur donc vous allez d'abord plier à 6 en mode portrait vous mettez en mode portrait vous pliez à 6 non pas 6 qu'est-ce que je marque si 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 vous pliez à 6 et vous coupez à 10,5 ok vous ne faites ça qu'une fois vous laissez votre deuxième chute de côté sur ce morceau de 6 par 10,5 vous le tournez et là vous allez faire des plis à 8 à 12 à 20 à 24 et vous coupez à 25 voilà puisqu'il n'en faut que une après vous reprenez votre chute là qui vous reste de 10,5 par 21 et vous allez plier à 3,7 alors vous la mettez en paysage mais peu importe c'est une chute vous verrez bien ça ne rentre pas de toute façon donc vous pliez à 3,7 9,7 13,4 15 combien c'est je ne me souviens jamais qu'est-ce que j'ai noté 13,4 c'est illisible 19,4 et vous coupez à 21 donc enfin vous ne coupez pas et dans l'autre sens mais elle va être dans l'autre sens votre chute donc si vous coupez à 21 si si vous coupez à 21 et dans l'autre sens vous pliez à 7,5 et vous coupez donc à 10,5 mais elle fait déjà 10,5 votre chute ok donc vous faites un pli à 7,7 et vous coupez à 10,5 donc comme ça vous avez dans une seule feuille la boîte et le tiroir ceux-là celui-là voilà ensuite je vous laisse et le principe de montage est le même que les petites il y a juste la hauteur qui change ensuite ensuite la grande boîte et le grand tiroir il en faut 16 de chaque voilà on va slalomer pour effacer alors pareil si vous voulez si vous avez besoin si vous êtes très très débutante et que vous avez besoin de vraiment regarder comment on fait la boîte le tuto du père noël a donc une boîte de 4x4 et une boîte de 6x6 donc vous serez impeccable alors celle-là vous allez plier à 6 à 12 à 18 à 24 et vous coupez à 25 donc c'est en mode paysage vous commencez par le mode paysage puis vous tournez votre papier et vous pliez à 6 et vous coupez à 10,5 donc vous n'en faites que 2 par feuille ok pour faire le grand tiroir vous allez plier et à 5,7 11,7 17,4 on dirait que j'ai un train à prendre 23,4 vous coupez à 24,5 par exemple et puis donc c'est pareil vous êtes en mode paysage puis vous tournez votre feuille et vous allez plier à 5,7 et coupez à 10,5 donc vous en faites 2 par feuille voilà et au total vous en faites 16 donc quand il y en a qui me demandent toujours la consommation de feuilles donc là il va nous falloir 8 feuilles pour faire ça et 8 feuilles pour faire ça donc 16 feuilles et ici il va nous en falloir une ça fait 17 tout à l'heure on en faisait 4 donc 2 et 2 feuilles 17,18,19,20,21 et ben voilà il faut déjà 21 feuilles 21 feuilles rien que pour faire les boîtes ok donc si vous achetez des blocs comme ça pour faire un calendrier de l'avant prévoyez 4 blocs minimum voire 5 si possible sachant que vous pouvez faire avec 5 blocs vous pourrez faire un calendrier de l'avant blanc un calendrier de l'avant noir et un calendrier de l'avant craft et qu'il vous restera toutes les feuilles fines pour faire autre chose hop voilà ça c'est bon maintenant on va avancer si je trouve vous poser ça on va avancer un peu en faisant les entourages viens ici toi pareil pour les boîtes là vous ferez l'encoche au même endroit c'est à dire pas là où il y a l'onglet pas sur la première sur la deuxième pour une histoire de dimension mais si vous avez peur d'être perdu là cette fois-ci les perfos elles rentrent hein les perfos elles rentrent il n'y a pas de soucis donc on peut très bien coller ces boîtes et perforer après et voilà donc une grande boîte et son non un grand tiroir et sa boîte ou une grande boîte et son tiroir oui je pouvais maintenant on va faire un petit emballage pour ça alors vous allez faire un pli à 4 comment on va faire on va peut-être commencer dans ce sens là j'ai combien au total 4 et bien je ne sais pas je ne l'ai pas noté alors ce n'est pas grave donc vous allez faire un pli à 4 un pli à 16,1 12 et 4 ouais 16,1 que je ne fasse pas de bêtises et un pli à 20,1 mais c'est impeccable tout ça j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de gaspillage dans l'autre sens il va y en avoir un peu plus donc dans l'autre sens un pli à 4 un pli à 16,1 et on coupe à 20,1 je n'ai pas dit 20 tout à l'heure comme une bécassine c'est 20,1 allez viens ici un bout de crayon serait-il possible de trouver un crayon dans ce fichu boui boui qui s'appelle en théorie un bureau et qu'il faudrait renommer tas innommables donc là un pli à 4 c'est marrant on dirait que je ne le vois pas mon pli c'est interdit 16,1 et vous coupez à 20,1 et dans l'autre sens vous refaites pareil un pli à 4 un pli à 16,1 et vous coupez à 20,1 maintenant que vous avez ça d'un côté ou de l'autre peu importe c'est un carré vous coupez là les deux morceaux vous épointez un peu les carrés je pense que je ne vais pas épointer le rectangle on verra après si ça m'embête on les pointera plus tard mais pour l'instant je ne vais épointer que les carrés vous faites la même chose en face Merde j'ai pointé le rectangle au lieu d'épointer le carré cruchasse voilà vous marquez les plis je vais les marquer dans ce sens là comme ça toutes mes écritures se retrouveront à l'intérieur et personne ne les verra j'oublie de vous donner la moitié des infos vous collez toutes les boîtes selon ce schéma là la grande au milieu et les autres autour ok alors moi j'ai fait mes boîtes dans des chutes de papier ce qui fait qu'en fait je n'avais rien à l'arrière pour faire l'onglet c'est creux j'ai fait un calax moi moi j'ai fabriqué un calax en fait sauf celle là celle là j'avais la place de lui faire un fond mais celle là je les ai fait dans une chute donc je n'avais pas de quoi faire un onglet de collage bah c'est pas grave c'est pas bien grave puisque de toute façon on fait toujours un entourage bon du coup ça ça va m'embêter je vais mettre de la colle alors vous vous mettez de la colle de partout moi si je mets de la colle de partout je vais être un peu embêtée donc je vais mettre je vais mettre de la colle là voilà et puis je vais mettre de la colle là sur tous les contours voilà mais vous vous pouvez y aller badigeonner votre feuille entière là et évitez de vous badigeonner les doigts et bien évidemment moi je m'en suis de partout mais moi je suis pire que les enfants de maternelle je ne peux pas utiliser de la colle ou des crayons feutres ou de la peinture sans en avoir mais des fois jusqu'au bout du nez quoi et je vais mettre mon truc mûche là au milieu je rabats les côtés qui n'ont pas d'onglet de collage je tire un peu là pour que ça vienne bien au bord et que donc ça me place mon truc mûche là mon calax bien au fond du pli voilà tiens à partir de maintenant on va faire des calax alors celles qui connaissent le spa calax elles vont sur le site Ikea et elles tapent calax je crois qu'il n'y a qu'un L j'en suis pas très sûre c'est l'un des rares noms de meubles suédois à peu près prononçables donc ne nous plaignons pas et après vous rabattez celui-ci pareil vous tirez pour bien mettre au fond là et vous rabattez les côtés et vous faites coller viens ici toi voilà voilà et voilà et là je vais faire bien coller ici et ici et après les onglets voilà et voilà le calax bien consolidé et encore pour l'instant c'est mou parce que la colle n'est pas dure je vous donnerai aussi les dimensions là je vous les donne maintenant les dimensions allez hop pour cette boîte là il va falloir 3 morceaux de 3,2 par 7,2 puisque pour l'instant je ne fais pas l'avant donc il vous en faut un morceau pour là un morceau pour là un morceau pour là 3,2 par 7,2 il va vous falloir il va vous falloir 4 morceaux de 3,5 par 7,2 pour là 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 et là et pour le fond il va vous falloir 2 morceaux un pour ici et un pour l'intérieur de 3,5 par 3,2 pour les petites boîtes je me le suis noté quelque part mais sinon je vous le fais de mémoire comme par hasard c'est la dernière non ben ça n'en est aucune ok ah si c'est celle là ah ben oui c'est celle là alors pour l'intérieur là et ses deux côtés pareil vous refaites l'encoche avant de coller ce morceau là vous lui faites une encoche à ce morceau là donc 3,2 par 3,5 non il y a une erreur c'est 3,2 par 3,2 là pas faire des bêtises 3,2 par 3,2 donc une ici et une là et une là ça en fait 3 au total par boîte et pour les côtés c'est 3,2 par 3,5 il vous en faut 2,4 et 6 et voilà c'est fini par boîte donc 3 de 3,2 par 3,2 et 6 de 3,2 par 3,5 multiplié par le nombre de boîtes je vous conseille bien entendu de commencer par couper les vos papiers bon je vais vous dire bleu mais peut-être vous ne le ferez pas bleu mais vos papiers bleus la Clairefontaine 160 grammes vous commencez d'abord par couper les gros et à la fin vous avez presque assez souvent des chutes assez grandes pour faire tous les petits là voilà histoire de ne pas gaspiller alors ici c'est à peu près la même chose c'est 5,2 par 5,2 avec une encoche là pour l'intérieur et sans encoche pour ici donc il vous en faut 3 au total et c'est 5,5 par 5,2 il vous en faut 6,2 4 et 6 multiplié par le nombre de boîtes donc là vous avez fait un petit calax là vous allez faire un double je ne sais pas si ça existe chez Ikea vous allez en premier tous les coller deux par deux comme ça côte à côte ok donc pour les coller côte à côte vous essayez autant que possible de ne pas mettre deux onglets de collage l'un sur l'autre voyez si ma boîte était comme ça là si je les collais ici ça ferait presque un millimètre d'épaisseur et là ça ferait zéro et ça ne serait pas bien donc vous essayez autant que possible de ne pas les coller deux l'un sur l'autre voilà vous collez toutes vos boîtes deux par deux avec l'ouverture du même côté et côte à côte ou l'une sur l'autre puisque de toute façon on peut les tourner dans tous les sens c'est des vrais carrés ça fait 6 par 6 par 6 par 6 c'est des vrais carrés vous n'oubliez pas de bien faire coller là le fond où on ne peut pas mettre de pince voilà lorsque vous les avez toutes collées deux par deux donc là j'en ai deux et là j'en ai deux vous allez les coller quatre par quatre bon elles ne sont pas encore collées celles-là mais on va faire comme si et vous faites des petites calax de quatre cases là mais si vous êtes scrappeuse vous savez ce que c'est les calax c'est celles dans lesquelles les blocs de scrapbooking vont parfaitement bien c'est les étagères Ikea qui sont extraordinaires pour les scrappeuses voilà donc oui je suis bête c'est sûr et certain que vous savez ce que c'est une calax à part peut-être les canadiennes je ne sais pas s'il y a Ikea sur le continent américain voilà et pareil j'essaye de bien faire coller oui bah je jette tout j'essaye de bien faire coller là à l'arrière voilà donc lorsque vous avez ces petites calax lorsque vous avez deux demi-calax vous les collez dos à dos ok mais attention un seul lot donc à la fin vous aurez un cube de huit boîtes et vous aurez deux comme ça de quatre boîtes ces deux là je ne vais pas les coller ensemble puisque j'ai déjà fait mon cube donc il vous faut un cube de huit boîtes et deux étagères de quatre boîtes chacune voilà ce que vous avez à la fin plus celle-là voilà lorsque vous avez tout ça vous êtes bon pour continuer le travail bah justement on va continuer on va aller tiens on va mettre les tiroirs on va enlever les tiroirs j'avais fait exprès de pas tous les coller pour pouvoir vous montrer mais j'avais avancé mon travail comme ça maintenant ils sont bien secs ici sauf que je fais que des bêtises ici on va faire un entourage pour celui-là donc normalement vous vérifiez vos mesures mais vous devez avoir oh pétard j'ai une règle qui n'a pas de chiffre vous devez avoir 12,1 ou 12,2 vous voyez là j'ai eu du mal à bien les faire coller donc j'ai 12,2 mais pour être sûr que ça ne dépasse pas vous mesurez vous prenez une feuille et on va faire comme ça 12 et 12,24 on n'économisera pas tellement de plus en le faisant dans l'autre sens alors 12,2 moi évidemment c'est pile poil la dimension que je n'ai pas sur mon massico voilà qu'est-ce que je fais pardon vous coupez si on l'avait fait avant on aurait pu faire une boîte là-dedans c'est con pourquoi je ouais si vous avez pris la précaution de regarder la vidéo en entier avant de commencer à tout faire et bien vous aurez déjà là de quoi faire une boîte sinon on s'en servira peut-être ailleurs vous inquiétez pas trop et là vous faites un pli alors 12 et 12 24 qu'est-ce que je vais faire ouais allez je ne vais pas faire 12,2 je vais faire un pli à 12 un pli à 12 et un pli à 24,2 puisque moi j'ai 1,2 donc 24,2 et vous gardez ce qui reste on va le faire comme ça ça ira très bien donc 12 et 24,2 et là on garde hop peut-être même bien que les chutes on va s'en servir presque tout de suite et vous collez ça déjà attendez j'ai mal au cou ça peut vous paraître inutile là de faire un entourage mais d'une c'est vraiment pour la solidité puisque les tiroirs pour l'instant ne sont pas doublés par rien du tout donc là ils sont doublés et surtout ils ont la colle érection chimique hop 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 la colle durcit et votre papier durcit voilà et deuxièmement ça enlève les petites inégalités quand vous avez collé vos boîtes ou que vous les avez coupées que vous étiez peut-être pas parfaitement vous voyez là j'ai une boîte qui dépasse d'un demi millimètre par rapport à celle-là c'est pas beaucoup mais elle dépasse donc là je me mets bien au fond du pli je ne vais pas y arriver avec les tiroirs je ne peux pas appuyer quand je veux là ce qui fait que là maintenant je peux le mettre bien comme il faut donc ici vous ne vous inquiétez pas vu qu'on a 12,2 et que j'ai coupé le premier pli je l'ai fait à 12 c'est normal que ça ne vienne pas à ras voilà vous collez bien partout et puis vous reprenez un autre morceau de 12,2 de large donc on pourrait faire une deuxième boîte et vous regardez à peu près combien il vous manque il me manque à peu près 6,5 donc je vais couper allez à 8 je vais plier pardon à 8 donc je vais plier à 8 pour ça chevaucher un peu et que ça soit bien solide je rajoute 12,2 donc ça fait 20,2 je refais un pli et je garde tout ce qui reste et on verra bien jusqu'où ça va oulala j'ai sacrément mal au dos c'est une catastrophe il faut dire que j'ai scrappé toute la journée pour faire toutes ces boîtes et tout et quand mon téléphone accepte enfin de fonctionner évidemment je suis à bout d'épuisement mais bon on va faire ce qu'on peut et puis on va espérer qu'il va redémarrer demain donc là vous le collez en le faisant chevaucher ici vous mettez bien à ras du pli et là du coup on a un bon morceau qui se chevauche mais écoutez ça ne fera que plus dur comme ça vous le faites bien coller partout là il faudrait qu'il reste bien droit et voilà votre cube est joli joli et solide et tout ce que vous voulez et puis plat net propre et net ça c'est une chose pour cela on va prendre celui qui est déjà collé le temps que possible pour cela je calcule vite fait 12 et 12 oui on est bon dans l'autre sens peut-être pas mais on va voir donc ici je vais faire en paysage un pli à 6 et est-ce que je suis mieux arrivée à les coller celle-là est-ce qu'il me faut 12,1 ou 12,2 c'est tard celui-là ceux-là ils sont mieux collés 12,1 ça suffira donc moi je vais ajouter 12,1 mais si vous avez 12,2 vous ajoutez 12,2 ce qui fait 18,1 pour moi 18,19,20 24,1 je coupe et voilà c'est avec des chutes comme ça que j'ai fait mes petites boîtes mais là on aurait un onglet de collage donc ça c'est pareil ça pourrait faire une petite boîte avec un petit onglet de collage là ça serait pas mal et dans l'autre sens on va pas tout à fait pouvoir avoir 24 donc on va faire 12 ça veut dire qu'il va rester moins que 10 ça veut dire qu'il pourrait rester attendez 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 20 moins 21 déjà si je commence par des feuilles de 20 alors qu'elles font 21 ça fait 9 donc ça fait 4,5 et bien vous allez faire 4,5 ou alors on fait non je vous dis des conneries vous allez faire 6 si vous avez plié à 4,5 c'est pas grave marquez pas le plier c'est tout vous faites 6 et 12,1 ça fait 16,1 ou peut-être 1,2 pour vous et vous laissez ce qui reste non attendez ça fait pas 16 ça fait 18,1 oh oh la nullos bon ben il y a que des plis faux là c'est super donc ne vous trompez pas si vous avez des plis faux vous pouvez faire ça aussi vous faites comme ça vu que ce sera à l'intérieur on s'en fiche et au moins vous trompez pas donc là vous allez comme tout à l'heure là couper les onglets et pointez un peu l'onglet de collage de l'angle donc je ne peux pas vous dire le carré puisqu'il manque un peu de papier donc ils ne sont pas carrés ici ils seront carrés et vous ferez ça deux fois puisqu'on a deux modules de quatre cases aouh oh je ne sais plus comment m'asseoir pour essayer de ne pas avoir trop mal je suis en train de me tortiller sur ma chaise on dirait que j'ai comme le chien là l'autre jour le chien qui avait des verres il se tortillait dans tous les sens ben moi c'est pareil on dirait que j'ai des verres sérieux sauf que moi c'est mal au dos vous marquez vos plis alors les bons plis les bons plis merde j'ai mis mes plis à l'extérieur oh c'est pas grave je pourrais gommer et là c'est ici je vais gommer les saletés que j'ai fait puisque finalement je n'ai pas tourné mon papier à l'envers comme j'avais prévu de le faire et là vous allez coller votre bloc au milieu vous rabattez d'abord les côtés qui n'ont pas les petits onglets à peu près carrés et à la fin vous rabattez les onglets carrés vous collez et vous avez un bloc qui est à peu près fini donc avec une chute là vous pouvez faire bah tenez cette chute là qui fait pas tout à fait 6 cm fera très bien la faire vous la coupez à 12 c'est pas la peine de la couper plus longue vous la coupez à 12 il y a ici ma cocotte et vous pouvez très bien la mettre soit dessous soit dessus comme vous voulez c'est plus joli peut-être dessus et voilà et vous avez fini vous avez protégé et vous faites ça pour les deux hein ok voilà je le collerai plus tard vous n'avez pas besoin de moi pour le coller c'est pas la peine de faire une vidéo qui dure 12 heures pitié misère ensuite on va être obligé de faire moi j'appelle ça une cale qui va être de cette taille là qui est à un endroit où on en a besoin parce qu'il y a plein de choses qui viennent se coller s'appuyer dessus et tout donc on en a besoin donc on va faire un truc comme ça mais sans les cases donc on va reprendre les dimensions que je vous ai données tout à l'heure qui étaient je ne dis pas de bêtises c'était 4 et 12,1 ce qui faisait 16,1 est-ce que je fais virgule 1 ou virgule non virgule 1 ça va aller virgule 1 et 4 qui font 20,1 voilà pareil là vous pourriez faire une petite boîte ou un petit tiroir dans l'autre sens vous refaites la même chose 4 16,1 et vous coupez à 20,1 vous le mettez de côté parce qu'il nous en faut un autre très légèrement plus petit celui-ci vous allez le plier à 4 pour l'instant ça commence pareil mais là vous n'allez rajouter que 12 donc vous faites 16 et non pas 16,1 faites attention de ne pas le faire trop grand et vous le coupez à 20 si j'avais été futée je vous aurais fait faire tous ces trucs là avant mais du coup vous n'auriez pas compris à quoi il servait et ça vous aurait fait plein de chutes pour faire les cases je suis humblement désolée de vous faire gaspiller on essaiera de s'en servir toutes ces chutes on essaiera et vous refaites pareil 4 16 20 voilà maintenant vous prenez celle qui fait 4 16 20 qui n'a pas donc pas le millimètre en plus et on recommence à couper les carrés là et à les épointer ah on n'a pas fini de faire 12 fois la même chose hop 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 voilà et après on va s'amuser c'est qu'il va y avoir plein de toits mais je vais les faire beaucoup plus simple que ceux de Poudlard parce que Poudlard n'était pas génial pour une débutante donc celui-là je l'ai voulu plus simple j'espère qu'au bout du compte il sera plus simple pour que les débutantes puissent le faire comme disait l'autre c'est ma fille de 6 ans qui a fait Poudlard pardon excusez-moi j'en rigole encore putain hop 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 et là vire-toi toi vous allez mettre de la colle à l'extérieur des onglets carrés parce qu'on va les coller à l'intérieur et vous essayez de rester là bien en angle droit ici hop oui tu vois 6 ans vas-y respecte bien ton angle droit oui d'accord encore je suis gentille parce que je dis un angle droit je pourrais dire il faut être parfaitement à 90 degrés mais bon sa fille de 6 ans elle fait les tutos ben ma foi oui pourquoi pas tous les tutos qu'elle veut mais pas Poudlarde elle peut me faire gober parce qu'attends il y a des enfants à 6 ans ils sont des gourdis elle peut me faire gober beaucoup de choses mais pas Poudlarde hop et hop voilà puis vous reprenez celle qui a un millimètre de plus de partout là et vous recoupez les angles les machins les bidules et vous épointez les carrés qui sont dans les angles alors pour les enfants de 6 ans les angles c'est ce qui est dans les coins les angles c'est les coins et en plus la nénette bon parce que si elle me disait juste ma fille de 6 ans a fait Poudlarde j'aurais rien dit qu'est-ce que je m'en fiche elle ment elle ment elle fait bien ce qu'elle veut c'est pas mais le truc c'était qu'en plus c'était une excuse pour me dire que j'avais blessé sa fille parce que j'avais osé demander qu'elle cite d'où venait le tuto alors que sa fille était tellement fière de l'avoir fait elle-même même si elle est fière de l'avoir fait elle-même elle peut marquer enfin elle peut marquer non elle ne peut pas marquer parce qu'à 6 ans tu n'as pas le droit d'avoir Facebook voilà d'une d'une et de deux sa mère en mettant le message pouvait marquer réalisé entièrement par ma fille de 6 ans à partir du tuto d'un tel point mais non ça va gonfler de citer le tuto qu'est-ce que je te dise des connes et après elle me dit mais tu te rends compte si tu avais parlé à une adolescente comme tu m'as parlé à toi si une adolescente avait fait le tuto et que tu lui ai parlé comme ça bah écoute soit elle a l'âge d'être sur Facebook et elle assume c'est-à-dire qu'elle est capable de lire un règlement et de voir qu'il faut citer le tuto soit elle n'est pas capable elle, elle le fait c'est un adulte qui poste le message et dans ce cas-là l'adulte n'a qu'à pas lui lire le message l'adulte qui va dire oups j'ai oublié de citer le tuto je cite le tuto et puis c'est fini on n'en parle plus et on ne le dit pas à l'adolescente et puis c'est tout bon bah attends depuis quand il faut parler différemment aux adolescents quoi Facebook c'est à partir de 14 ans si t'es sur Facebook c'était capable de lire et de supporter n'importe quoi parce que je suis désolée Facebook les gens adultes parlent comme des adultes quoi hop alors soit vous le collez tout de suite mais comme j'ai fait moi parce que j'étais en train de bavarder puis parce que j'étais énervée mais c'est pas prudent le plus simple serait quand même de le mettre je vais vous montrer en fait comment c'est le plus simple hop 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 viens ici toi démonte tout le plus simple c'est de mettre de la colle sur tous les onglets voilà 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 mince j'ai mis de la colle de partout sur le bureau la cochonnette il y en a encore oui il y a encore un côté qui n'en a pas eu j'en remets un tout petit peu là sur les sur mes angles parce que évidemment vous commencez par remonter le côté le côté qui n'a pas les petits onglets carrés ou presque carrés parce qu'ils ont été pointés ils ne sont plus tellement carrés maintenant après vous remontez ceux qui ont les côtés carrés et vous fermez voilà et on a fait une espèce de boîte bien moche bien mais c'est une cale voilà c'est juste une cale et c'est voilà c'est une utilité technique ça n'a pas besoin d'être joli parce que je crois qu'on ne la verra d'aucun côté voilà donc vous avez votre mini cale-axe et votre cale hop maintenant qu'on a tout ça il aurait fallu que j'avance encore un peu mon travail mais tant pis on va le faire ensemble allez hop on va jeter non on ne va pas jeter les tiroirs ceux-là tant pis on va dire que j'ai déjà fait les entourages je les ferai après ou je ne les ferai pas du tout et tant pis il sera moins joli moins bien mais sinon ça va nous prendre trop de temps quoi que celui-là il est fait je vais quand même le coller franchement il est fait on ne va pas ça ne va pas me prendre beaucoup de temps de le coller et mais vous avez vu comme je travaille ce soir mais comme une cochonne je me dépêche du coup je n'utilise pas le petit flacon de colle et je fais du grand boui boui c'est pas bien appliquez-vous vous vous mettez sur pause et vous y allez mais moi si je mets sur pause je ne suis jamais sûre d'arriver à redémarrer la vidéo ou même carrément à l'arrêter pour qu'elle s'enregistre donc je ne préfère pas tenter le coup en premier ceux qui n'ont pas d'onglet voilà et ici et en deuxième ceux-là et si tu voulais bien rester où je te mets toi et donc mais quand le papier n'obéit plus tu fais quoi tu sors le fouet vous faites bien tout coller de partout et vous faites donc ça sur vos deux petites calax alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des modules au scrap mais pendant qu'on faisait des modules au scrap on faisait des toblerones et là on fait des calax quoi des fois où tu te demandes mais franchement mais franchement j'ai tellement trouvé que ça ressemblait à une calax avec en option les les tiroirs les paniers pour mettre dans les calax voilà alors hop on va remettre les tiroirs pour pas qu'ils nous embêtent parce que ça me prend toute la place sur le bureau et donc dès que j'ai 5 minutes je ferai cet entourage là donc celui-là et celui-là un devant un derrière celui-là sur le côté celui-là en face et ceux-là sont un peu à l'intérieur les gros sont un peu à l'intérieur des petits et celui-là vient ici et là vous avez la forme finale du château je veux bien vous croire si vous êtes en train de penser que ça ne ressemble absolument pas à un château je suis entièrement d'accord mais voilà c'est la forme et donc vous savez la taille finale ah tiens des fois on me demande je ferai bien de le mesurer celui-là voilà donc à la fin il fera approximativement 33 allez hop à peu près 33 par 20 à la louche donc ça va c'est encore pas très grand c'est acceptable j'ai des calendriers de l'avant qui sont bien plus longs mais moins épais voilà à quoi il ressemblera à la fin et c'est là que vont intervenir les rouleaux de papier WC donc il faut qu'ils soient tous de la même taille les rouleaux de papier WC iront ici donc il faudrait ne pas les avoir écrasés on dirait que j'ai fait la nouba quoi sur l'autre papier toilette hop et évidemment il faudra je ne sais pas où sont les autres j'en ai d'autres j'en ai d'autres mais celui-là il n'est pas la même taille mais en fait il faudra mettre deux hauteurs pas tout à fait deux hauteurs mais un peu plus qu'une hauteur de papier WC voilà et ici nous aurons un toit et ici nous aurons un toit évidemment donc on va par contre je ne sais encore pas comment je vais gérer le fait que mes blocs ne sont pas tous la même épaisseur comment je vais faire les créneaux ça va être coton coton parce que là je mettrai des créneaux et là je mettrai le toit je pense oui je n'ai pas encore calculé ça il va falloir quand même que je calcule ça sérieusement donc là normalement il y a deux centimètres ce bloc là vient se coller contre deux centimètres de celui-ci et il reste quatre centimètres dehors voilà il y a quatre centimètres ici et deux centimètres là voilà la suite donc je vais peut-être aller faire mes calculs et croiser les doigts pour que mon téléphone redémarre quand j'aurai fait tous mes calculs pour vous faire ce toit là celui-là va être facile à faire celui-là va être plus coton à faire mais je vais trouver une solution je vais trouver une solution il y a je ne sais pas encore comment je suis en train de me poser la question là donc du coup mon cerveau bloque là quand je suis comme ça c'est que j'ai bloqué mais je vais y arriver je vais y arriver voilà allez hop je vous laisse ah oui puis ça fait presque une heure donc je vous laisse et je reviens dans la vidéo suivante avec donc pour l'instant je ne colle pas celui-là à celui-là j'attends et je ne colle pas ceux-là non plus si jamais j'étais obligée de changer à cause des toits on ne sait pas donc vous m'attendez vous vous arrêtez là vous ne collez rien vous cherchez vos rouleaux de papier WC donc là il y a une des tours ici qui va être très haute donc celle-là on va mettre trois rouleaux de papier WC et les autres à peu près un et demi donc trois quatre et demi cinq six sept c'est ça il en faut il faut huit rouleaux minimum huit rouleaux parce qu'il se peut encore que j'en mette ailleurs si vous n'avez pas de rouleaux ce n'est pas grave vous le ferez en papier en papier blanc doublé de papier bleu par exemple ou doublé de papier scrap dans les tons de bleu donc ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de rouleaux de papier WC si vous avez des rouleaux de sopalin au lieu de les rallonger on les raccourcira mais il vous faut des rouleaux je n'ai d'ailleurs pas mesuré c'est ça à peu près quatre centimètres de diamètre c'est parfait je n'ai pas fait exprès mais j'ai eu le nez creux donc des rouleaux de quatre centimètres de diamètre voilà et si vous n'en avez pas ne vous inquiétez pas on se débrouillera allez je vous laisse bisous bye bye à bientôt